Bonjour tout le monde c'est Nanoti Scrap Aujourd'hui je viens réaliser avec vous cet album que vous avez présenté il n'y a pas longtemps Donc je vais faire avec vous en plusieurs vidéos cet album pour que tout soit clair et que tout le monde puisse le faire J'ai choisi de prendre le papier graphique 45, c'est la collection Bloom Vous pouvez retrouver le papier en boutique dans la boutique Scrap Merveilleux J'ai pris évidemment du cardstock, c'est du papier créatif couleur prune J'ai pris du 220 grammes pour faire les pochettes Et j'ai pris aussi, pareil vous pouvez retrouver en boutique, c'est les papiers de la même collection Bloom de chez graphique 45 et ce sont les papiers de fond Je vous les avais présenté lors d'un hall et il se marie très bien avec le cardstock que j'ai pris pour faire les pochettes Donc voilà, c'est tout Pour dessiner mes angles, je vais utiliser le lazy corner Pareil que vous pouvez retrouver dans la boutique Scrap Merveilleux Voilà, voilà, voilà Donc nous allons commencer ensemble la structure Et puis j'ai décou été la structure Donc je fais du coup, j'avais l'étranger Et puis j'ai décou Thor Et puis j'ai découché Et puis j'ai découché maintenant que nous allons nous avons fait notre structure nous allons venir découper du quart stock pour faire pour poser notre notre cartonnette donc dans ma dans mon grand dans mon grand bloc je viens prendre deux fonds de car stock voilà et ces quatre stocks là je vais couper en fait ce qui va se passer je vais m'en servir hop pour faire non je prends de ce côté là ça sera mieux comme ça allez hop on se lance en fait je vais venir superposer mais à mes cartes stocks pour que je puisse venir poser voilà mais mais mes cartonnettes on va faire ensemble je vais couper à l'aide tout simplement je me positionne sur 24 ici 24 et je vais couper deux feuilles de 24 et je laisse la longueur de ma feuille ensuite mes deux feuilles je viens les coller les unes sur les autres coller nos nos cartonnettes alors moi ce que je fais c'est que je marque un repère ici pour bien pour bien aligné mais mes cartonnettes un repère à 2 cm ici donc ce que je vais faire pour le coup c'est que je vais prendre de la glu de chez stamperia que vous pouvez aussi retrouver dans la boutique scrap merveilleux ensuite je retire l'excédent donc maintenant qu'on a collé nos cartonnettes on va venir éviter les angles soit avec moi je le faire avec mon easy corner mais vous faites avec ce que vous voulez on va éviter les angles et on va venir rabattre les et la couverture sur la cartonnette donc nous avons notre structure de fait maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire la relure donc pour faire la relure nous avons besoin d'une de notre planche à rayures et donc pour faire la relure on a notre album qui fait 20 cm de haut donc on va couper une bande du coup qui va faire 19 cm donc on va déjà coupé notre bande de 19 et après ce que je fais moi c'est que je laisse toujours une marge de 3 cm ici avant de faire mais ma pliure donc ceci dit là je vais faire un repère à 3 cm voilà là j'ai fait un repère à 3 cm et c'est à partir d'ici donc je vais me positionner sur là le trait de de ma plaque et à partir d'ici je vais faire bah j'ai commencé à fermer mais montagne et aimer valet donc attention on va faire un premier pli donc ici 3 cm ensuite à un ennemi ensuite à 3 et je laisse un centimètre donc donc je fais un autre pli à 4 cm ensuite je recommence je fais à 5 ennemis ensuite à 7 et à 7 et là à 8 donc j'ai déjà deux de montagne et il va me falloir quatre pochettes et puis on va regarder la vidéo c'est qu'on va venir retourner notre notre feuille on va la mettre à plat et on va venir poser ici du double face bon mouvement au niveau de l'articulation des pages vous vous retrouvez avec ceci voilà donc maintenant ça on va venir le positionner sur l'album donc pour ma relure pour poser ma relure ce que j'aime bien faire voyez moi ça ça fait juste le jeu j'aime bien renforcer cette ce centre donc le tissu vous savez quand on a fait notre il doit nous rester une chute de tissu de 2,2 de papier et on va venir la poser tout simplement ici pour renforcer ballard et la relure et on 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 et voilà nous avons posé notre relure maintenant nous allons venir poser deux carrés ici je vais venir maintenant coupé deux carrés de 19 par 19 on va venir embellir après avec du papier imprimé et puis par contre il faut bien insister sur les plis de votre structure ici qu'elle adhère bien et pour qu'ils puissent être manipulés et voilà donc maintenant on va venir fabriquer nos pochettes c'est ça